Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Ici sont recueillis des millions de livres. Ces histoires viennent tout droit de mon imagination. Et j'ai fait tout mon possible pour qu'ils puissent vous plaire. Il n'y a pas de limite à l'imagination. D'ailleurs, quel type d'histoire désirez-vous entendre ? Des récits d'aventures, de frissons ? Aujourd'hui, je vais vous proposer un mix de deux. Il n'y a pas de limite à l'imagination. En effet, il n'y a pas d'imagination. Merci. 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 Nous pouvons dès à présent commencer. L'heure tourne, il n'y a plus une seconde à perdre. Je prends mes clés, emprisonne mon sac d'un mouvement d'épaule pour le moins violent. Je me précipite vers la porte d'entrée avec comme bruit d'accompagnement le son répétitif et saccadé de mes talons sur le carrelage qui date d'avant ma naissance. Chaque mouvement me paraît être un long passage avant d'évacuer les lieux et me jeter dans l'air pur qui me gêne instantanément le vent. Mes poils cirissent, mais pas le temps de m'y attarder. Je tente de franchir tant bien que mal l'aller de gravier malgré le manque de précaution de sélection de mes chaussures. Je finis par mettre le contact vers une marche arrière comme si je déboulais d'un casse avant de tourner en dérapage pour traverser la chaussée. Je suis sur place, mais comme il est difficile de me mettre plus en retard, je décide de ralentir la cadence. Je profite de l'air qui m'avait été si désagréable en sortant pour qu'il me dévoile ses bienfaits. C'est fou quand même ce que le temps passe moins vite quand on prend son temps, mais de neige, jusqu'à ce qu'un panneau lumineux me recentre sans mon réel but à accomplir. Une lueur provenant d'une réelle étroite me fait sursauter. Je me dis à présent qu'il suffit d'un air pour me faire bondir. Lorsque je perds mes repères, trop souvent assimilés comme étant acquis, je m'éloigne de mes craintes et poursuis mon chemin. Les buildings défilent sous mes yeux, je n'y prête même plus attention. Mes pensées prennent de la hauteur et sans m'en rendre compte, je me déconnecte peu à peu. Je rentre dans un espace-temps où la réalité passe au second degré. Je perds tout repère, toute responsabilité. Je suis en communion avec moi-même, mon moi profond. Mon âme, chacun est libre de le qualifier comme il l'entend. Je tombe dans un coma artificiel. Le lit de Morphée n'est rien comparé à ce que je ressens actuellement. Mon corps est quatre fois fait. Ce n'est pas désagréable, c'est même appréciable, m'écriai-je. Un bruit de klaxon me fait revenir à la surface. Comme si je venais de me noyer dans mes souvenirs enfouis. C'est un sentiment bizarre. Un peu comme sortir d'une soirée, pour le moins amochée. Et puis là, plat corde, plus rien, niette, le néant, le vide, mince, le temps mécompté. Plus de minutes à perdre, j'en prie, changement de vitesse, accélération. Comme je le disais, un rien me distrait de ma ligne de mire. Comment puis-je m'endormir dans un moment pareil ? Ce n'est pas sérieux, alors que j'étais en train de me sermonner sur les dix dernières minutes qui venaient de s'écouler. Un élément inhabituel ressort de ma peau. Ah, bizarre, un tic, un bouton, ou autre, pas le temps de m'y attarder. Je fonce sans m'arrêter, les usagers n'ont qu'à bien se tenir. Je sienne la vallée et grimpe sur les postes, comme si je roulais dans un 4-4 blindé. Cet incommun, la témérité a pris le dessus sur la peur. Je me sens dorénavant plus forte et plus sûre de moi. Il me fallait sûrement un peu de repos avant de reprendre la route. J'espère que la lecture vous a plu et que vous avez envie de connaître la suite de l'histoire. Si l'intrigue a suscité votre intérêt, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça m'encouragerait beaucoup pour la suite. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501